voilà donc ici la porte mène là où il y a les deux raptors vous savez avec la carte C la clé C là donc ici il faut une clé A et là il nous faut le DDK D que je n'ai pas on va vérifier je n'ai que un et je n'ai pas le deuxième donc en fait le deuxième vous savez où il est on a totalement manqué il se trouve au niveau du T-rex dans le rang de l'ascenseur quoi là où il y avait les trois cadavres en fait j'ai vérifié le premier plan le deuxième plan mais en fait il y avait un troisième plan avec un troisième cadavre et je n'ai pas vérifié donc je l'ai manqué on va faire un léger détour pour récupérer ça et comme ça on pourra continuer le chemin voilà comme ça ne poursuit plus donc ici on va juste aller oh il s'est arrêté vous avez vu donc on va juste aller là vu qu'on a reçu la clé C autant profiter ensuite on ira chercher le délit donc il y a un raptor qui bouffe on dirait Moxicaïne ouais je vais prendre ça je pense de toute façon il ne va pas nous faire chier longtemps où est-ce que t'es petit raptor ? oh salut oh bonne nuit hop là on a récupéré la clé ok qu'est-ce qu'il y a ici ? ouais un fusible là il n'a que des papiers et ici il nous demande un code bon normalement on n'a pas le code je le connais mais bon on va faire comme si si on l'avait pas encore découvert et donc là pour rentrer il faut une clé A que je n'ai pas ouah il s'est déjà réveillé les raptors putain hein vous avez vu ça dure même pas 30 secondes c'est fou là il va foncer dedans bon l'autre je crois qu'il se nettoie enfin il se bouffe les pattes donc on va profiter on va pas attendre qu'il ait fini sa toilette pour y aller donc direction le T-Rex enfin le T-Rex l'ascenseur plutôt non toujours pas de raptor ici nickel bon on va fermer au cas où parce que parfois le raptor qui est là il réapparaît donc mieux vaut prévenir que guérir ici c'est clean nickel comme ça on pourra revenir sans sans trop de soucis bon bon c'est rapide hein et donc ouais il reste plus que la carte D à prendre à prendre et ensuite on pourra continuer et aller au au générateur oh le T-Rex il dort toujours hein ouais donc là il y a le premier cadavre qu'on avait vu et là voilà juste à côté c'est le Tyrannosaure qui l'a mis en pièce même s'il est en as le morceau le pire c'est quand j'ai regardé la partie précédente je voyais les les jambes à droite qui dépassaient je me suis dit oh il n'y a rien en fait il était là tant pis bon on va vite vu qu'on est là on va faire un mini mini détour c'est pas grand chose en fait maintenant Rick il a il a il a désactivé enfin il a remis les les barrières de l'étage donc toutes les barrières sont activées et sont désactivables et sont désactivables comme vous vous rappelez pour le pour là où il y a le raptor qu'on a endormi qui s'est réveillé il y avait une barrière qui est protégée ok là il y a des ennemis ok il y a le deuxième aussi non j'utilise le Maxi Kain parce que je n'ai pas envie de de gaspiller les munitions pour eux vu qu'on ne passera ici qu'une fois donc oui bref et donc les barrières ils sont désactivables et là je ne sais pas si vous avez remarqué avant quand on est y allé mais il y a une barrière qu'on peut désactiver voilà ouch vous avez vu ça ? là j'ai vraiment eu du bol là il aurait pu me me faire hyper mal bon en fonce en vitesse donc ici il y a un fusible là il y a des pales-renades on va plutôt dire des renades normales et ici une autre fusible bon ça fait toujours des fusibles comme ça on pourra ouvrir les coffrets aller direction le labo bon eux ils tombent toujours vu que je me suis dépêché voilà bonne nuit hop là on va pas gaspiller des fusibles pour ouvrir ce bac là vu que on va pas revenir ici donc ça sert à rien de l'ouvrir et d'avoir des munitions qui sont opposées et qu'on revient jamais ici autant utiliser des fusibles près du du laboratoire ou des portes A là où on sera le plus proche parce que là vous avez vu le détour vous avez vu le détour que ça a fait pour aller jusque là bref non n'empêche c'est bien qu'on s'est calme j'ai bien fait de nettoyer voilà ah il a rapparu vous avez vu qu'est ce que j'utilisais pour lui on va s'amuser un peu salut au revoir tout shot la magie du lance-grenade peut-être c'est hyper lent à recharger mais ça envoie du pâté on va à droite et enfin on peut ouvrir la porte bon de nouveau un système des décats donc je vous laisse trouver bon il est un peu plus compliqué que la normale mais bon c'est c'est trouvable alors G et F 0 4 15 3 20 15 alors vous avez trouvé la première lettre est un D la deuxième est un O ensuite un C un T un O un R un K un I un R et de nouveau un K Dr Kirk voilà donc pour ceux qui n'ont pas compris ce qu'il fallait faire il fallait juste remplacer les chiffres par des lettres genre 4 c'est la quatrième lettre dans l'alphabet donc D et il fallait faire ça tout le long et pour les GF il fallait juste éviter les numéros qui signifaient les G et les F donc pour le F 6 et pour G 7 voilà donc ici on va utiliser les clés qu'on avait eu avant vous savez les clés B1 et B2 celles qui avaient le chiffre là 0392 je crois et l'autre qui n'avait aucun chiffre et voilà n'empêche c'est bizarre autant le premier ok il faut un chiffre 0392 mais le deuxième il n'y a rien qui est gravé dessus enfin il n'y a rien donc c'est bizarre qu'il y a une porte qui demande une carte vierge quoi je me suis trompé de jeu je me suis trompé de jeu est-ce qu'on peut l'activer ok bon est-ce qu'on peut l'activer bon je vais vous faire un petit peu découvrir le le complexe alors il y a deux étages donc là on va aller au l'étage d'en dessous waouh logique et donc ici on peut placer l'initialiseur et le stabilisateur donc ici ça sera l'endroit pour placer l'initialiseur normalement si on appuie sur le bouton le truc il s'ouvre et on peut mettre le truc dedans et vu que c'est rouge donc on peut pas et ça c'est le moniteur qui gère le le l'initialiseur quoi mais ça ne marche pas ok et au dessus il y aura le même système sauf que ça sert pas ça ne gère pas l'initialiseur ça gère le stabiliseur ou le stabilisateur voilà bon c'est un petit peu confus mais vous comprendrez pas par la suite donc là sa machine là il y a un bouton ça sert à vous allez voir quoi faire vive la technologie bref et donc ce pont mène au stabiliseur enfin au stabiliseur au socle qui qui stocke le stabiliseur mais vu qu'il est vide et qu'il faut le mettre voilà donc ici ok ça sert à rien qu'est-ce qu'il y a par là terminaux d'observation ok ah il y a un objet là et c'est un ok un fusible en mode fumée là par contre je pense que la traduction elle est bonne moi je sais plus si c'est fumée ou opaque bon bref donc pour activer il faut un tableau voisin donc je vais vous faire la version courte en gros pour activer la triénergie il faut mettre le générateur donc le mettre le truc en route ensuite mettre l'initialiseur et l'armée ensuite mettre le stabilisateur et l'armée et ensuite on peut finalement activer le la triénergie voilà donc nous on a que dalle on a ni l'initialiseur on a pas le stabiliseur et le courant n'est pas en marche donc on va devoir tout faire ah cool la clé B ok alors ici ah il y a un bouquin veux-tu le lire ah oui j'ai oublié pour activer le truc le générateur enfin la triénergie il faut la carte de la carte idée de Kirk pour la voir ça va être compliqué non et si on a huit et à me joindre je n'ai pas compris la dernière phrase regardez logique mentale non c'est maintenant ici il y en est au délice du shampoing et de la machine à laver bon pour ceux qui ont compris je ne sais pas peut-être c'était une fille et que il a dit ouais apprends lui des trucs de fille enfin je ne sais pas bref donc là le verrou système wow pour l'enlever il faut la carte idée de Kirk tout autour de lui on ne peut rien faire sans lui ok je suis plein de toute façon c'est juste un catalyseur sur la qualité de la chevrotine 15 c'est là par contre donc maintenant que vous avez tout vous avez vu tout le le complexe on va dire on va continuer donc il faut remettre le courant et pour ce faire il faut aller ici oh un plan ok oh elle est en vie elle se meurt ok elle a de la sauce tomate sur la blouse mais bon elle se meurt ah cool donc ça sert à dévier oh non pas cool non il va falloir de nouveau faire ce cette énigme chiante donc il faut faire le plan qui est en bas à gauche alors on va essayer ça tac donc il ne non voilà non mais en donc tac tac non plus juste à cause d'un truc quoi donc on va essayer de s'y proposer le premier qu'on avait fait avoir en dernier pour voir voilà et ça et bah non bon allez réfléchissons tac non ça ne marchera pas bon on va faire point par point ok donc ça voilà et donc tac tac ah non ça ça ne marchera rien voilà donc ça on va tourner tac tac non ça sera pareil voilà donc ça tac tac ok voilà donc on aura 1,2,3 il faudra qu'on comble la case du milieu avec du droit voilà et et bah non ah mais il faut que je tourne peut-être voilà tac et nickel décidément l'autre jour je l'ai fait en en 5 coups et là j'ai galéré alors un système d'écoute un système d'écoute un système d'écoute on a putain Docteur Kirk, il est tellement secret sur ses recherches que tous les autres scientifiques se sont un petit peu rebellés, enfin rebellés, ils veulent savoir ce qu'il fait et donc ils ont créé un petit groupe qui essaye de découvrir ce qui se trame derrière les idées de Kirk. Et donc grâce à eux, on a pu avoir son numéro d'idée. Bon par contre, pour ses empreintes, ça va être chiant. Il faudrait l'avoir devant nous, mais bon, vu qu'on ne l'a pas. Bon, vu que le générateur a été remis en marche, on va essayer de le lancer. Ouais ! Ouais ! Recuer que la carte de la clé est nécessaire d'opérer le générateur. Je veux bien qu'il y ait un coup qui est parti, mais pour qu'il y ait autant de sang... Ah, il y a des empreintes en plus. Bon, on va les prendre. Qui sait ? Peut-être que c'est autre homme. Vu que jusqu'à maintenant, il a essayé de tuer tout le monde, enfin tous les scientifiques... Vous vous souvenez... Ah ben, je crois que c'est Kirk. Vous vous souvenez du gars qui était emprisonné dans la salle de poison qu'on a dû enlever avec rouge, vert, etc. C'est Kirk qui l'a enfermé. Donc en gros, il n'y a que lui qui doit vivre parce qu'il ne veut pas que les autres s'en mêlent, quoi. Labo privé du Dr Kirk. Ok. Bon, c'est pas comme si je vais mon arme en main, hein. Carveillez un nom pour moi-même dans l'histoire avec la source d'énergie ultime. C'est une source d'énergie ultime. Open vos yeux, vous freak. Votre precious création n'est plus qu'un autre weapon à être misuse. Hum. Vous avez un petit peu de intelligence superficielle. C'est trop mal qu'il est misuse sur quelqu'un qui va mourir. C'est trop mal qu'il est misuse. Le temps-espace continué. Mais j'étais pas correct. Le temps n'était pas transversé. C'était... ...exchangeé. Pour mettre en termes que même vous pouvez comprendre, la 3e énergie a la capacité de remplacer un pocket de l'espace avec l'un d'un autre temps. Quoi ? Oui. Je suis venu à ces conclusions suivant ce dernier expériment. Vous avez vu les effets vous-même. Ces effets étaient occupés l'espace que cette facility a été locé dans presque 65 millions d'années. C'est bien. C'est comme ces dinosaures ont appris dans notre temps. Exactement. Et c'est ce que j'ai fait. Et combien de personnes ont été sacrifié avant que vous avez fait ce discovery ? Qui ne vous plaît ? Les chiffres sont assez irrelevant. L'on dit qu'il y a des des dévils. Il y a 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 des dévils. Un Dieu ou un dévils ? Je ne m'en souviens pas. C'est juste mon expériment. C'est suffisant. C'est juste un truc qui m'intéresse à ce point. Votre grand invention est bloquant notre escape. Vous devez détruire le Vortex. Le seul moyen de faire ça est permettre de permettre les énergies 3rds de l'énergie de l'énergie de l'énergie de l'énergie. Le Vortex et le Vortex vont se débrouiller si ils viennent en contact avec les autres. Mais il y a une petite catche. Si vous ne pouvez pas arrêter de l'énergie de l'énergie de l'énergie de l'énergie de l'énergie, cette toute région peut être débrouillée à un autre point dans le continuant de l'espace-temps. Alors nous devons juste être quelque chose d'autre quand le change de l'énergie de l'énergie. Pas de problème. Mais nous ne pouvons même activerer le dispositif. Ha, 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 ha. Vous perdez l'initialiser et stabiliser, right ? Où sont-ils ? Calm down. Elles devraient être installées dans l'une des des rooms A sur le floor B3. Très bien, Doc. Maintenant, vous comprenez notre situation. Nous vivons, vous vivrez. je finis tout. Ok. Je suis allé pour couper un programme qui va envoyer une troisième énergie dans le Vortex. Je vais garder un attention au docteur. Rachina, vous allez trouver ces dispositifs et l'ouvrir la troisième énergie. Bien sûr. Ils sont dans un bureau A de sécurité sur le floor B3. Attends. Ce floor est tombé avec des dinosaures, notamment le T-Rex. On va mettre cette situation sous contrôle avant de la charge. C'est ça. Alors... ça contient les plans pour l'initialiser et le stabiliser. J'ai étudié pendant les recherches sur les données. Très malheureusement, l'espace où les parties sont placées n'est pas loin d'elle. Nous devrions les parties et assembler les dispositifs. Nez pas être ridiculeux. Regina n'a pas le savoir pour cela. Nous ne savons même si toutes les parties sont là. On serait mieux d'essayer d'essayer C'est trop dangereux là-bas. Elle ne va pas le faire. C'est votre appel, Regina. C'est celle qui doit faire donc quelle est votre choix ? C'est votre show, fille. J'espère que vous savez ce que vous faites. Fais tout ce que vous voulez. Juste ne pas falloir. Ok. Donc en gros, c'était comme d'hab. C'était... On fait la technique la plus sûre ou on fait la technique de bourrin. Non, vu qu'on est des froussards pour le moment. Enfin, pour le moment. Parce que... Faudra bien un jour qu'on le fasse si on va avoir toutes les fins. Alors, communiquer. Ok. Donc il faut six éléments. Un noyau et deux protecteurs. Ok. Ok. Bah, ça tombe bien. J'ai reçu la clé de niveau A. Bon, on va juste voir ce qu'il y a. Même s'il y a un panneau Don't bother me. Ne me dérangez pas. On va comme y aller. Bon, par contre, je sais pas qui l'a marqué. Je sais pas si c'est le Dr. Kirk ou si c'est Gale qui l'a marqué. Il a un flingue braqué sur lui. Il rigole encore. Ok. Oui donc. Bon, je vais le dire après. Alors, la trie énergie comme arme fatale. Edward, je sais pas. Mmh. ... ... Donc en gros, c'est une arme ultime, quoi. Bon, ici, il y a que dalle. Bon, là-bas, il y a une caisse. Ouais, donc je disais, par rapport au Don't Bother Me, je sais pas si c'est le Dr. Kirk qui l'est passé ou Gale, parce que là, on est actuellement dans le labo privé de Kirk. Donc s'il est privé, les autres employés ne devraient pas arriver jusqu'ici. Je sais pas, c'est assez bête. C'est comme si dans sa chambre, il y a un kajibi. Enfin, un kajibi, ouais, bon, une armoire où il rend ses affaires. Et que là où il y a l'armoire, il dit, ouais, ne pas entrer. Autant le mettre directement à l'entrée de la chambre. C'est idiot. Ah, on a un copain. Salut ! Clé mort. Ok, pas de place. Donc, maintenant, il faut qu'on aille... Ben, on va aller juste là, en fait. Vous souvenez, il faut la clé A pour l'ouvrir. Alors, on va fouiller un peu. Donc là, il y a une armoire qu'on peut bouger. Donc ici, le livret, on l'a déjà lu. C'est le communiqué de Dr. Kirk. On n'a pas besoin de le relire. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a là ? Oh, cette vue, elle est... Ah, ben voilà ! Option pour lance-grenade. Donc, en gros, avec ça, notre lance-grenade, il pourra tirer des grenades d'affilée, quoi. Il n'aura pas besoin de recharger à chaque coup. Ça rendra enfin l'arme utile. Parce que jusque maintenant, le temps qu'on recharge, l'autre nous a déjà bouffé, hein. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a pas besoin d'affilée 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 ? Ah, vous avez entendu ? Bon, on va l'écouter, hein. C'est bon, c'est rentré. Donc, maintenant, avec ça, on va devoir trouver le code. Donc, je vais vous montrer le système, hein. Ah oui, il faut mettre le disque un jada. Pourquoi est-ce qu'il y a un disque un jada, alors que c'est en forme d'un disque ? Voilà. Donc... Chaque couleur a un son. Vous voyez ? Donc, le bleu, c'est I. Le rouge, c'est E. Et le jaune, c'est A. Voilà. Et donc, il faut reproduire la séquence qu'on avait attendue avant. Qui était 1, 1, 1, 1, 1, 1. On va essayer de trouver, hein. Voilà. Là, c'est pas bon. Il nous manque le jaune. Il nous manque un rouge et un jaune, je veux dire. Tac. Voilà, il nous en manque un, vous voyez. C'est la bonne séquence, mais il nous manque un chiffre. Ça y est, vous avez trouvé le chemin ? Donc. La solution, on sait. Voilà. 307, 204. 367. Plus de moins. Et donc, on a accès aux... Il me semble que c'est les deux noyaux. Et hop là. Donc, maintenant qu'on a ça, il nous faut les protections. Donc, il nous montre 4... Il nous manque... Il nous manque... Il nous manque. Comme la série. Il nous manque 4 morceaux. Donc, normalement, c'est 4 protecteurs. Pour les trouver, vu qu'on avait dit qu'on suit Eric, tous les morceaux se trouveront dans l'étage B2. Donc, c'est ces étages-là. L'étage B3, c'est en dessous, là, il y a le T-Rex, où il y a toutes les merdes, quoi. Bon, vu qu'on passe par là, on va utiliser le... l'ordinateur pour re-raver notre carte idée, hein. Et attribuer le... l'identité de Dr. Kirk. Alors, on m'a dit 31 415. Tac. Ok. Donc, maintenant, il faut mettre les empreintes. Hop là. Donc, si vous vous souvenez bien, hein. Les empreintes, on les avait prises sur le pad ensanglanté, là. C'était celle de Kirk. Et, hop là. Voilà. La carte idée du Dr. Kirk. Donc, on a ça. On a mis le générateur en marche. Enfin, maintenant, on peut, hein. Vu qu'on a la carte du Dr. Kirk. Il nous manque plus que les 4 morceaux. Et on pourra... activer le tri-énergie et sortir du complexe. Non. Vu que c'est au même étage, hein, les pièces, donc, ils se trouvent là, hein. Il s'est encore là. Oui, il se nettoie. Moi, je pensais au début qu'il bouffait un corps. Bon, en fait, je sais pas, il... Il se morde les pattes. Oum. Allez, fais un petit somme. Fais un petit somme, ouais. Dors plutôt. Enfin, dors, ouais. Crève plutôt. Donc, il faut aller... Voilà. La porte qui est ouverte par la clé C. Non, j'ai plus de munitions, déjà. Voilà. Donc, ici, on avait le... On a une armoire qu'on peut ouvrir, hein. Si vous vous souvenez, c'est le code d'avant. Non, c'est pas ça. Attends, c'était quoi, encore ? Je crois que c'était 1280, hein. 1281. On va vérifier, hein. Donc, voir... Ouais. 1281. Oui, bon, vous pouvez dire que j'ai une mémoire courte, hein. Ça arrive, hein. Avec tous les chiffres qu'on doit retenir, ou... Ça, c'est bien. Donc, en gros, euh... Cet outil va nous servir à... À transformer notre fusil à pompe en fusil à pompe space 12. Bon, pour ceux qui connaissent, hein. Donc là, le fusil à pompe, il va être hyper... Hyper, comment dire... Véloce, voilà. Niveau dégâts, niveau vitesse, ça va être... La folie ! Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? OK, là, il n'y a que dalle. Ah ! Il y a une pièce là-dedans. Donc, il nous faut le disque agenda, hein, qu'on va utiliser. Voilà. Donc, on a trois pièces, il nous en manque plus que trois. Et pour les trouver... Et pour les trouver, il faut retourner dans la pièce d'avant, hein. Ici, c'est la machine qui va nous servir à assembler les pièces. Vous savez, est-ce que Gaïl, il avait dit comme quoi je serais... J'ai pas des connaissances requises pour le faire. C'est ça, en fait.